bonjour aujourd'hui sans tarder on va travailler sur les mises à jour du système d'exploitation de ce fait et aussi un second volet on va savoir comment on peut retourner dans un système windows huit si on a fait tout simplement le mise à jour au lieu de supprimer le système est installé et notre système voilà top c'est parti alors nous revenons directement ici dans démarrer vous cliquez directement là vous venez directement ici paramètres après vous allez directement mise à jour et sécurité et vous cliquez ici si vous regardez très bien ici il y en a directement les mises à jour selon laquelle moi même je peux directement le faire du coup vous pouvez faire le mise à jour de votre système en entrant directement ça c'est windows une date vous pouvez directement cliquer ici là il va télécharger mise à jour mais aussi il va l'installer il y en a d'autres mises à jour qui n'est pas pu se faire on peut les cliquer et il va directement faire le mise à jour de votre système cela va inconnue quoi premièrement votre système peut y en avoir un souci de connexion peut y en avoir un souci de plugin c'est à dire des pilotes en ce moment windows 10 ne fonctionne pas comme windows 7 8 de paravent on installe le système après avoir installé le système on doit installer forcément les plugins ce qu'on appelle les pilotes du coup windows 10 à supprimer tout cela si vous avez une bonne version une version pro de que vous installez lui installe presque tout le reste de l'installation il va le faire à travers la connexion internet c'est aussi simple que ça alors pour que vous puissiez directement comprendre c'est que je suis en train de faire au moment que vous avez déjà installé votre système d'exploitation par exemple vous en avez un système windows 8 votre machine a fait automatiquement le mise à jour pour aller à windows 10 comment pouvez faire pour retourner dans votre système précédent vous venez vous faire la même chose jusqu'à là où nous y sommes et vous venez juste ici récupération là dès que vous avez cliquer récupération ici il va vous indiquer directement si votre pc fonctionne mal vous pouvez tenter de le réinitialiser vous avez alors le choix entre conserver vos fichiers pour supprimer avant de réinitialiser windows et cela dès que vous avez cliqué lui il pouvait directement faire beaucoup de choses vous choisissez votre choix vous pouvez directement le faire mais ce qui va nous intéresser c'est celle qui est en bas rétro rétrograder vers la version précédente de windows là moi même j'ai installé windows 10 du coup je ne peux pas voir un autre windows du coup là si vous voulez par exemple sortir le windows 10 de dernière mise à jour avec celle de windows 10 de avant vous pouvez tout simplement cliquer et là il pouvait directement retourner derrière et si votre système a des virus vous pouvez retourner un petit peu derrière ça va vous permettre directement de injecter tout simplement le virus et cela ça va vous faire énormément de bien il y en a le démarrage avancé et cela ce démarrage avancé va vous permettre directement de mettre par exemple un clé usb vous boutez votre système d'exploitation vous le met là dedans et vous cliquez tout simplement au moment que vous avez cliquer directement et là il va directement prendre ce périphérique en corrigeant automatiquement les erreurs qui ça se trouve directement dans votre système d'exploitation alors là je crois que on a fait parfaitement le tour et je vous souhaite une excellente réparation de votre système d'exploitation à très bientôt on aura un autre coup tout de suite donc on